Quand je me suis lancé sur YouTube il y a un an, c'était pour partager ma passion pour la bourse en toute simplicité et montrer qu'investir c'était accessible à tout le monde. Je n'avais aucune attente et pourtant les abonnés ont commencé à être de plus en plus nombreux et j'ai commencé à faire de plus en plus de vues. Aujourd'hui, un an plus tard, on a atteint les 10 000 abonnés sur la chaîne. 10 000 merci à tous ceux qui se sont abonnés sur la chaîne et même si ça ne fait qu'un an que je suis sur YouTube, j'ai l'impression que ce n'est que le commencement et qu'il y a encore plein de choses qui vont arriver. Et donc pour cette occasion, pour fêter les 10 000 abonnés, je vous ai demandé sur Instagram et sur YouTube de me poser toutes les questions que vous pourriez avoir, que ce soit sur ma vie personnelle, sur YouTube, sur mes business en ligne, peu importe. Vous savez que je me dévoile très très peu sur les réseaux sociaux donc c'est l'occasion aujourd'hui de me connaître un peu plus. Je vous propose de commencer cette vidéo avec un message de Mathieu. Mathieu qui me dit félicitations Juan, ton excellent boulot porte ses fruits et c'est bien normal. Simplicité, transparence et petit accent belge, les clés du succès. Petite question, tu bosses dans quel domaine aujourd'hui et si le succès continue à être au rendez-vous, comptes-tu réduire ton temps de travail petit à petit ? A bientôt et encore bravo ! Alors Mathieu, tout d'abord je tiens à te remercier, merci pour ton message mais aussi merci de me suivre depuis le début car je sais que tu as été un des premiers à me suivre sur YouTube. Et donc pour répondre à ta question, eh bien aujourd'hui je ne suis plus salarié, ça fait un an ce mois-ci que je ne suis plus salarié et il y a quelques mois j'ai lancé ma propre entreprise et à travers cette entreprise, eh bien je gère mon compte Instagram, ma chaîne YouTube et mes autres petits business en ligne. Donc aujourd'hui grâce à tout ça, eh bien je suis indépendant, je vis de ma passion, donc merci à tous. On enchaîne tout de suite avec un message de Daffy Diz. Daffy Diz m'a demandé sur Instagram, est-ce que tu as fait des études ? Tu faisais quoi exactement comme job avant ? Donc je vais un peu répondre à la question de Mathieu et ça te rapportait combien ? Eh bien Daffy Diz, oui j'ai fait des études à Bruxelles en Belgique, j'ai fait un baccalauréat en langue et tourisme et ensuite j'ai tenté un master en business management. J'ai dit que j'ai tenté parce que j'ai arrêté en plein milieu de l'année, ça ne me plaisait pas du tout et pour réussir l'année il fallait être bilingue en anglais, ce qui n'était pas du tout mon cas, j'étais vraiment une buse en anglais. Et donc j'ai décidé d'arrêter ce master, j'ai pris ma valise, je suis parti 6 mois à Los Angeles, juste au sud de Los Angeles à Long Beach plus exactement, dans une école de langue pour étrangers et j'ai appris l'anglais là-bas. Après 6 mois j'avais un très très bon niveau et non seulement ça m'a permis de très bien parler l'anglais après ça, mais surtout ça m'a permis de rencontrer des gens qui venaient de partout, et suite à ce voyage j'ai décidé de partir 6 mois au Japon et ensuite un an en Australie. Après cette année passée en Australie, je suis rentré chez moi en Belgique et il fallait que je trouve un travail et donc j'ai vu qu'il y avait une journée de recrutement à Bruxelles, je m'y suis rendu, j'ai postulé, j'ai passé la journée de recrutement et sur les 150 personnes présentes, nous avons été 5 à être engagés. Donc comme ce job n'était pas basé en Belgique, j'ai dû refaire ma valise à nouveau, j'ai pris ma valise et je suis parti à Dubaï et là pendant 4 ans, de juin 2016 à juin 2020, j'étais steward pour la compagnie aérienne Emirates. C'était évidemment une énorme opportunité puisque Emirates c'est une des plus grandes compagnies aériennes au monde qui est basée à Dubaï. Donc je vivais à Dubaï, j'avais le logement gratuit, le transport gratuit, plein d'avantages et surtout je voyageais partout. J'ai voyagé dans plus de 50 pays pendant ces 4 ans passés chez Emirates et c'était une énorme opportunité parce que non seulement j'ai voyagé mais j'ai pu rencontrer des gens qui venaient de partout dans le monde. Donc c'était une excellente expérience, que des bons souvenirs. Et malheureusement l'aventure s'est terminée en juin 2020 puisqu'à cause de la crise sanitaire, ils ont dû licencier presque la moitié de leur personnel, j'en faisais partie. Mais plutôt que de pleurer dans mon coin, j'ai pris ça comme une opportunité pour me lancer à fond sur YouTube et sur Instagram. Et aujourd'hui, un an après, je pense que c'était une excellente décision puisque je vis de mes business en ligne. Et pour répondre à ta dernière question, ça rapportait combien ? Et bien chez Emirates, je travaillais en classe économie et je gagnais en fonction des mois et des heures de vol que je faisais entre 2500 et 3000 euros net par mois. Mais il faut prendre en compte également qu'Emirates payait le logement, toutes les factures, payait également les transports. Donc il y avait énormément d'avantages et tout ce que je gagnais, j'arrivais à économiser au moins 80% de ce montant chaque mois. Et Daphidis, qui est assez curieux, enchaîne directement avec une autre question. Quelles sont toutes tes sources de revenus actuelles ? Combien de temps pour les mettre en place ? Et bien aujourd'hui, j'ai plusieurs sources de revenus, notamment YouTube. Quand vous regardez mes vidéos, et bien des publicités s'affichent de temps en temps et je génère des revenus grâce à ça. Je génère des revenus également grâce à l'affiliation. Quand je fais la promotion de produits ou par exemple de courtiers en ligne comme Trade Republic, et bien je touche une commission sur chaque inscription. Donc si vous voulez vous inscrire, le lien est juste ici en bas dans la description. Et j'ai également d'autres sources de revenus, notamment avec Instagram. Je propose du contenu sponsorisé, donc des marques qui me contactent pour que je fasse la promotion de leurs produits, etc. Je pense que je dois avoir aujourd'hui entre 4 et 5 sources de revenus différentes. Et combien de temps pour la mettre en place ? Et bien sache que quand je me suis lancé sur YouTube et Instagram, ça me rapportait 0, 0€ pendant plusieurs mois. Je pense que ma chaîne a commencé à être monétisée après 4 ou 5 mois. Et pareil pour Instagram, j'ai commencé à générer mes premiers revenus après 4 ou 5 mois seulement. Donc j'ai dû travailler énormément, gratuitement pendant plusieurs mois avant de commencer à générer de l'argent. Prochaine question, et ici on a Tiffany qui me demande quelle est ta journée type ? Même si j'imagine qu'aucune ne se ressemble et tu as tout à fait raison Tiffany, merci pour nos messages et aucune des journées ne se ressemble. Puisqu'étant donné que j'ai ma propre société, que je suis mon propre patron, je n'ai personne qui me dit Juan tu dois être là à 8h, ta pause est à midi et tu peux partir à 17h30. Je travaille quand je veux, d'où je veux, puisque j'ai juste besoin d'un ordinateur et de mon téléphone portable. Et donc moi qui n'aime pas me lever tôt, je me lève minimum à 8h et 9h. La première chose que je fais quand je me lève c'est que je fais un iced coffee, je me prépare mon petit café avec des glaçons et je me fais ça sans ça, je ne peux pas commencer la journée. Donc iced coffee et ensuite ce que je fais c'est que je regarde mes emails, je réponds aux emails, je réponds aux messages que j'ai reçus sur Instagram, aux commentaires sur la chaîne YouTube et ensuite je commence à créer du contenu pour Instagram, j'écris les prochaines vidéos pour YouTube, je réponds aux demandes de partenariats, je mets en place de nouveaux petits projets à droite à gauche et je n'ai pas vraiment de journée type. Dès que j'ai envie de prendre une pause, je prends une pause. Dès que j'ai envie de travailler, je travaille. Si je veux travailler jusqu'à 11h du soir, parfois ça m'arrive de travailler tard et parfois ça m'arrive de prendre juste la journée pour moi pour aller me balader ou pour faire d'autres activités à côté. On l'enchaîne après avec un message de Fabrice sur YouTube. Bravo pour le succès de ta chaîne. Ce n'est que le juste retour du sérieux de ce que tu proposes. Question. Que ferais-tu si tu avais 100 000 euros du jour au lendemain ? Merci. Alors si j'avais 100 000 euros du jour au lendemain, qu'est-ce que je ferais ? Je plaisante bien sûr, je ne ferais pas du tout ça. Quoique. Ce que je ferais avec 100 000 euros, si demain j'avais 100 000 euros sur mon compte qui tombe du ciel, eh bien j'investirais cet argent. Je l'investirais peu importe dans la bourse, dans l'immobilier, mais en tout cas je l'investirais pour que ça me génère des revenus passifs. Prochain message, c'est un message de Supercharge qui me dit Bravo pour les 10 cas, c'est mérité, merci à toi. Et la question c'est quel sera ton prochain investissement important ? Alors mon prochain investissement important, je n'ai pas encore décidé, mais je pense que ça sera un bien immobilier. Je vous en ai déjà parlé, vous le savez, j'ai acheté un appartement ici à Dubaï il y a un peu plus d'un an maintenant. Tout se passe à merveille, donc je pense que mon prochain investissement sera également un appartement, ou en tout cas un bien immobilier. Mais je ne sais pas encore si ça sera à Dubaï, chez moi en Belgique, ou bien dans un autre pays où je vois une belle opportunité. Mais en tout cas, ça sera un investissement immobilier. Et on continue avec une question de JackieDX27. Salut Juan, déjà c'est super ce que tu fais, tu as quel âge ? Avec quelle somme tu as commencé ? Je réponds à ta première question, Jackie, j'ai 30 ans, alors je sais que je ne l'ai fait pas, je fais un petit peu plus jeune, j'espère, vous n'avez pas intérêt à dire le contraire dans les commentaires. Et avec quelle somme as-tu commencé ? Alors si ta question est avec quelle somme j'ai commencé à investir en bourse, et bien quand j'ai commencé à investir en bourse, il y a un peu plus d'un an et demi, j'ai commencé avec 2000 euros, et j'avais acheté mes premières actions Disney, Coca, et Berkshire Hathaway, notamment. Si maintenant ta question, c'est avec quelle somme j'ai commencé mes business en ligne, c'est-à-dire la chaîne YouTube et le compte Instagram, et bien tout simplement avec 0 euro. J'ai commencé en partant de rien, je n'ai jamais investi de l'argent sur ma chaîne YouTube, ni mon compte Instagram au début en tout cas. Aujourd'hui évidemment, comme ça me génère des revenus, j'ai acheté un casque professionnel, j'ai acheté une caméra professionnelle pour améliorer la qualité du contenu que je propose, mais quand je me suis lancé, il y a un peu plus d'un an, je me suis lancé avec 0 euro. Donc je suis vraiment la preuve qu'aujourd'hui, on peut construire en 2021 un business en partant de rien. On enchaîne avec la prochaine question de Rindra RKTV, Rindra qui me demande ton plus grand regret jusqu'à aujourd'hui. Rindra, merci pour ton message et pour te répondre en toute honnêteté, je n'ai pas de regrets, je pense qu'il ne faut pas vivre avec des regrets, mais si je devais répondre aujourd'hui à ta question, je dirais que j'aurais bien voulu commencer à investir un petit peu plus tôt. J'ai fait mon premier achat immobilier et j'ai commencé à investir en bourse récemment, il y a environ un an et demi, donc j'avais 28 ans. C'est assez tard, j'aurais bien voulu commencer à investir un peu plus jeune. Et la prochaine question, c'est AA Flash qui me la pose ? Il me demande ETF ou actions individuelles. Alors là, j'ai peur de répondre, peur que certains ne me jugent. Je vais choisir actions individuelles. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour moi, la bourse, ce n'est pas que de l'investissement, c'est vraiment une passion, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, c'est vraiment un hobby si je peux dire ça comme ça. J'aime rechercher des entreprises, me renseigner sur les entreprises et j'aime aussi ce sentiment d'être investi directement en achetant des actions d'entreprises qui me plaisent. Et la prochaine question est directement en relation avec ça puisque Tom me demande, vas-tu investir dans un ETF comme Mathieu ? Alors, je ne dis jamais, jamais et c'est possible qu'un jour, Mathieu arrive à me convaincre et que j'ouvre une petite position sur un ETF ou l'autre. D'ailleurs, je trouve quand même que c'est une bonne façon de commencer à investir en bourse pour bien diversifier. Donc, je n'exclus pas la possibilité d'un jour ouvrir une position sur un ETF. Et maintenant, on enchaîne avec la prochaine question. Une question que j'ai reçue de ma plus grande fan. Elle est fan de la chaîne YouTube. C'est Miss Valérie qui me demande à quand une rencontre IRL, donc in real life, en vrai, de la Money Academy. Si vous me suivez sur la chaîne, vous avez sûrement déjà entendu parler de Money Academy. Sinon, je vous explique ce que c'est. Il y a quelques mois, avec d'autres collègues YouTubeurs, Valérie, Mathieu et Sébastien, on a lancé une chaîne YouTube secondaire qui s'appelle Money Academy. C'est une chaîne YouTube où on parle d'investissement en toute décontraction. Nous quatre avec vous dans le live. On est tous potes, on est tous amis. On parle de tous les sujets qui touchent de loin ou de près à l'investissement. Je vous conseille vraiment d'aller suivre la chaîne Money Academy. Je vous ai mis le lien juste ici en dessous dans la description. Et je vous ai également mis le lien de la chaîne YouTube de Mathieu, Valérie et Sébastien. N'hésitez pas à aller voir le contenu de qualité qu'ils proposent et à vous abonner à leur chaîne. On enchaîne tout de suite avec Bismarck sur YouTube qui me pose la question suivante. Bonjour, quel broker utilises-tu et quel est pour toi le meilleur broker ? Alors aujourd'hui, j'utilise en majorité Trading 212 puisque c'est sur ce broker, ce courtier en ligne que j'ai commencé à investir il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc la plupart de mes positions sont sur Trading 212 et malheureusement, Trading 212 aujourd'hui est toujours fermé aux nouvelles inscriptions. Mais ce n'est pas grave puisqu'il y a également un deuxième broker, un deuxième courtier en ligne que j'aime énormément en Europe et c'est Trade Republic. Trade Republic est disponible en France à l'heure actuelle, pas encore en Belgique donc malheureusement, je ne peux pas ouvrir un compte à mon nom. Mais il est disponible pour les Français et il propose plus de 8500 actions et ETF. Et si je mets en avant Trading 212 et Trade Republic, c'est parce qu'aujourd'hui, avec les garanties qu'ils proposent et les commissions et les frais très très faibles voire inexistants, ce sont pour moi les deux meilleurs courtiers en ligne pour commencer à investir en bourse. Et on arrive maintenant tout doucement à la fin de la vidéo avec ce dernier message que j'ai reçu de la part de Sacha. Sacha qui me dit « Bravo Juan, as-tu l'intention de produire un nouveau format de vidéo ? Quel sera ton prochain objectif d'abonné ? » Merci encore pour ton contenu de qualité. Merci à toi Sacha pour ton message. Alors, première question, est-ce que j'ai l'intention de produire un nouveau format de vidéo ? Eh bien oui, j'ai l'intention et j'ai l'objectif de lancer un nouveau type de vidéo sur la chaîne YouTube donc ça ne changera en rien les vidéos du mercredi et du samedi que je vous propose concernant l'investissement en bourse. Mais en plus de ça, une fois de temps en temps, j'aimerais vous parler d'investissement au sens un peu plus large que ce soit de l'investissement immobilier, de l'investissement business en ligne, comment commencer un business en ligne par exemple sur Instagram, pourquoi pas ? Donc, si ce genre de contenu plus généraliste sur l'investissement vous plaît, alors je répète encore une fois, ça ne changera en rien les vidéos du mercredi et du samedi concernant la bourse. N'hésitez pas à me le dire juste ici en bas dans la description. Et pour répondre à ta deuxième question, quel sera ton prochain objectif d'abonné ? Ceux qui regardent mes vidéos savent que dans chacune de mes vidéos, je vous dis de vous abonner avec un objectif de 10 000 abonnés avant la fin de l'année. On les a atteints 10 000 fois, merci, encore à nouveau et donc maintenant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous. Objectif, 20 000 abonnés avant la fin de l'année. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501